Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle MindMap. C'est une vidéo qui s'intéresse au thème de l'école pour le matura en Autriche. Alors l'école en France est un petit peu différente de ce que l'on connaît en Autriche. On va voir ça. Quand on va à l'école, on commence avec l'école maternelle. Puis on va à l'école primaire et au collège. D'abord en 6e, puis 5e, 4e et 3e, on est alors collégien. Le collège correspond à peu près à Unterstufe en Autriche. A la fin du collège, il y a un premier examen. On doit passer le brevet des collèges. On passe ensuite au lycée. On devient lycéen ou lycéenne, d'abord en seconde, en première et terminale. C'est ce qui correspond à la Oberstufe. A la fin du lycée, on passe le baccalauréat. Ou le bac. Et ensuite, on peut aller par exemple à l'université en licence. C'est l'équivalent de bachelor. Et puis ensuite, faire un master et éventuellement faire des études de doctorat. Mais revenons au lycée. Il y a différentes matières. Le sport, c'est ce qu'on appelle aussi l'EPS. Éducation physique et sportive. On peut avoir des cours de français, d'anglais, d'allemand, d'espagnol. Des cours d'histoire-géographie et des cours d'économie. C'est ce qu'on appelle aussi SES, sciences économiques et sociales. On peut avoir un cours de sciences, comme un cours de physique chimie. Un cours de maths, pour mathématiques. Un cours de SVT, sciences et vie de la Terre. C'est-à-dire un cours de biologie. Alors, le rôle de l'école. À quoi ça sert l'école ? C'est un lieu pour se socialiser. C'est-à-dire qu'on rencontre ses amis, on se fait des amis. Et on rencontre des adultes qui connaissent des choses et qui nous apprennent ces choses-là. Ce sont les professeurs. C'est donc un lieu pour apprendre. C'est un lieu qui permet d'accéder à la culture. Alors, ça peut être un accès à la culture classique, comme la littérature, le cinéma. C'est aussi une culture nationale, c'est-à-dire l'histoire, les valeurs d'un pays, d'une nation. Lorsqu'on se rend à l'école, il y a différents bâtiments. Il y a par exemple le gymnase, pour faire du sport. Il y a la salle de classe. Lorsque l'on n'a pas cours, on va au collège, en salle de permanence. Ou alors, on va dans la cour de récréation pendant la pause. À midi, on va à la cantine. Et le soir, certains vont à l'internat. On peut aussi aller au CDI, c'est-à-dire à la bibliothèque du collège ou du lycée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo concernant le thème de l'école. Cette mindmap aurait pu être différente. Cela dépend des besoins de chacun. Elle est évidemment adaptable à tous et à tout.